Parnassayom aujourd'hui, la famille Ohayon, et puis aujourd'hui, Yom Shelechi, Parashat est mort. Rabbi, Ramé, Rabtouvi, Bar, Kismale, Rabba, Nan, on a étudié, Kola Ose mitzvah ahat, on a étudié dans un texte, tout celui qui fait une seule mitzvah, metivin lo, ça veut dire, il va être récompensé. Alors ça veut dire, on déduit de cela, Asa En, s'il a fait la mitzvah, oui, lo, Asa, s'il n'a pas fait de mitzvah, lo, il n'est pas récompensé. C'est très simple, tu fais une mitzvah, tu es récompensé, tu fais un travail, tu es récompensé. Mais on a étudié dans un autre texte, c'est ça la question qu'il lui pose. Urmino, on a étudié dans un autre texte qui dit, Yachav, vello, avar, avera, si quelqu'un, il n'a pas fait une avera, notnim lo, sakhar, keosé mitzvah. Ça veut dire, le fait que tu n'as pas fait de avera, c'est comme si tu as fait une mitzvah. Alors de ce texte, on voit que même si tu n'as pas fait un acte de mitzvah, le fait que tu n'as pas fait de avera, c'est considéré comme une mitzvah. Alors c'est une contradiction de ces deux textes, comment on peut les concilier ? Alors, Rava, il lui répond, Amaléhatam, quand on a dit, quand tu n'as pas fait une avera, c'est considéré comme si tu as fait une mitzvah, kevgon sheba davar avera leado, venit sol mi mena. Ça veut dire, il était dans une situation où une avera, elle s'est présentée devant lui, et il a retenu son yetserara, et il n'a pas fait la avera, alors cela est considéré, c'est une mitzvah, parce que les fumes tsahara agra, la récompense, elle est toujours par rapport à l'effort. Quelqu'un qui, il avait la possibilité, comme l'agmarel va raconter des histoires, des rabbins qui pouvaient faire des averot, et ils se sont retenus, alors, voilà, très bien, comme l'exemple de Yosevat Tzadik, alors qu'il a, alors l'agmarel raconte, qu'il a des rabbins hanina bar papi, on raconte l'histoire avec ce hacham, cette femme importante, elle a, elle a essayé de le provoquer pour faire la avera avec elle, Amar Milta, alors il était un grand tzadik, Rabbi Hanina, il était un grand tzadik, il a dit quelques paroles de Torah, et tout son corps, il est devenu plein de boutons, ça veut dire, il a lu des psochimes, et comme si son corps, il est devenu plein de boutons, pour que la femme, elle s'éloigne de lui, il a dit quelques noms de, quelques psochimes de Torah, quand je parle où il lui a fait un miracle, Havda Le Milta, Ve Itze, elle aussi, elle connaissait le, elle connaissait ses astuces, elle aussi, elle a dit quelque chose, elle l'a guéri, hein, alors lui, il a dit quelque chose, hein, mais c'est ça, alors lui, il s'est, il avait l'apparence comme s'il avait des boutons, elle, elle a guéri, alors il voit qu'elle ne veut pas le lâcher, mais qu'est-ce qu'il a fait, Arak, c'est pas Irak, c'est pas Arak, c'est pas là le Arak, Arak, il s'est sauvé, Tasha Behaou Bebané, il s'est caché dans un Hammam, Bebané, c'est Hammam, hein, qui était déserté, il y avait des fois, dans leur temps, il y avait des fois des, comme des endroits que, par exemple, même, à un moment donné, personne n'allait là-bas, il est resté comme ça, déserté, il s'est caché là-bas, Et cet endroit, ce même qui était déserté, il avait une réputation, les gens, ils disaient, celui qui rentre là-bas, il sort, il est, il est comme, il va être, il y a des démons là-bas, alors, si deux personnes sont rentrées, normalement, les démons, c'est la nuit, là, même en journée, si tu es allé là-bas, et même si tu es seul, c'est sûr que c'est grave, mais même si tu n'es pas seul, vous êtes deux personnes, en tout cas, ça veut dire, ce hacham, il a mis sa vie en danger, il s'est sauvé de cette femme, pour ne pas faire la havera, alors ça, c'est considéré, comme s'il a fait une mitzvah, c'est pour ça que Youssef, il s'appelle Youssef at-saddiq, il s'est sauvé de la havera, et à cause de ça, on l'a mis en prison, alors le lendemain, il est venu au Bétamédrash, et tout le monde, à la yeshiva, ils ont écouté l'histoire, qu'il s'est sauvé, il est entré dans ce bain, et Baruch HaShem, il est sorti sain et sauf, ils lui ont dit, qui t'a sauvé, ça veut dire, comment se fait-il que tu es rentré, que tu es sorti de cet endroit, sain et sauf, alors que les autres, ils ont des démons, à Marléhou, il leur a dit, « Chez nechomre kiskesar, deux cartes corps du gouverneur, chez Marou Nikolalaïla, parce qu'il est resté là-bas toute la nuit, alors ils m'ont protégé toute la nuit, ça veut dire, il ne leur a pas donné une réponse directe, ça veut dire, HaShem lui a fait un miracle, mais lui il leur a dit, « Deux cartes corps du gouverneur, ils m'ont sauvé, c'était juste pour leur, peut-être c'était des malachim, peut-être c'est ces deux cartes corps, c'était des malachim qui l'ont sauvé, comme le passeau qui dit, « Kimalachav et tsavvelach, lishmorkha bechol derachekha, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie des anges pour protéger les bonnes personnes, alors on voit, il s'est retenu de ne pas faire la havera, et ça c'est sûr, ça c'est considéré comme une mitzvah. » « Amma amroule, shema davar erva baliyatra, venit salta mimeno, alors ils lui ont dit, « Oui, Akash Baruch Hu, il t'a protégé, parce que tu t'es sauvé, de ne pas faire une havera, tu as été sauvé, on a étudié dans la Mishnah, tout celui qui avait la possibilité de faire une havera, et il est protégé, on lui fait un miracle, comme toi, ils t'ont fait un miracle, parce que tu t'es sauvé de la havera. » Maintenant, l'Akmara va expliquer ce passeau que dans Téhilim, qui dit « Ghiborekowah, il y a des gens qui sont très très forts de caractère, Ossé Devaro, ils font la parole de Akash Baruch Hu, lichmah abekol Devaro, ils écoutent la parole de Akash Baruch Hu. » Tout d'abord, l'explication simple de ce passeau, ça parle des malachim, parce que les malachim, ils écoutent, ils font la mitzvah, ils font l'ordre d'Hachem, après ils écoutent. Normalement, un être humain, tu dis quelque chose, on écoute, après on accomplit. Mais Béni Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Amad al-Sinai. Ils ont dit « On va faire, et après on va écouter. » Et l'Akmara là-bas, elle dit, Béni Israël, ils ont utilisé le même langage que les malachim. Les malachim, ils sont prêts à faire la volonté de Dieu avant d'écouter. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le Yetzirara. Ce que Hachem, il va leur dire, l'être humain, il ne peut pas être sûr qu'il va accomplir. Parce que peut-être, peut-être, le Yetzirara, il va le combattre. Mais les malachim, ils n'ont pas ce problème. Alors, on sait des malos. C'est pour ça que, quand Béni Israël, ils ont dit « Na'a Sevenishma », ils étaient, l'Akmara a dit, ils étaient comme, comme, comme des malachim. Ils étaient comme Adam-Marie jaune avant le péché. Mais l'Akmara, elle va expliquer ce pasouk d'une autre manière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ceux qui sont forts de caractère, c'est des valeurs. Comme l'Akmara et ses amis, et qu'est-ce qui s'est passé avec eux ? Alors, tous, ils étaient, c'était un groupe de Hachemim, ils étaient tous des grands Tzadikim. Alors, l'Akmara, elle dit, elle nous donne quelques exemples, qu'est-ce qui faisait ces Tzadikim ? « Rabbi Tzadok, ce Hacham, te va'te, haïma tronita, cette femme encore, elle aïssé, hein ? Te va'te, haïma tronita, cette femme, elle est venue, elle voulait le provoquer. Amarla, halash li li bay. Il lui a dit, « Vela matina », il lui a dit, juste pour, pour trouver un prétexte, il lui a dit, « Je suis faible, j'ai pas de force. » « Iqami délémechal », je lui ai dit, « Est-ce qu'il y a quelque chose à manger d'abord ? » « Amrali, il cadavartame, il lui a dit, « Voilà, j'ai du hazir, j'ai quelque chose, j'ai du bacon. » « J'ai du bacon. » « Amarla, maïnaf kamina, il lui a dit, quelle différence ? » « Mande avidha, achilha. » Ça veut dire, « Celui qui fait ce péché, il peut manger ça. » Ça veut dire, « Celui qui va avec la tourne, il peut manger la tourne. » « Il lui a dit quoi ? » « Celui, ça veut dire, « Chagrata Noura. » Alors, elle était contente, elle a chauffé le micro-ondes, « Chagrata Noura » ou bien le four, « Kamalale, » elle a posé là-bas la nourriture pour la chauffer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? C'était un grand, c'était un grand, grand four, « Salik veyatev begavé. » Dès qu'elle a ouvert la porte du four, il est rentré au four. « Amralé, maïha. » Il lui dit, « Qu'est-ce qu'il se passe là ? » « Amarla, de'avid-ha, nafil-beha. » Celui qui, écoutez, celui qui fait une havera comme ça, il va tomber ici. Ça veut dire, le feu de Géhinam. « Man de'avid-ha, arachidi, nafil-beha, nafil-beha, be-horchol-geinam. » C'est ce qu'il dit, « Rachi. » Ça veut dire, il lui dit, « Qu'est-ce que tu me pousses à faire une havera ? » « Est-ce que tu veux que j'aille au Géhinam ? » « Amra, iyad-i-kul-le-haïlo-tsi-artikh. » « Si je savais que c'était vraiment, que tu avais beaucoup de mal avec cette havera, je ne t'aurais pas fait de tsar. » « Je pensais que tu étais d'accord. Maintenant que tu as beaucoup de tsar, je vais te laisser tranquille. » Rav Khan, alors on voit que c'était un grand sadique, il était prêt, il était prêt à mourir, et ne, qui était prêt à mourir et ne pas faire la havera ? Encore dans la Bible, il y a une histoire avec quelqu'un, c'était Yehuda et Tamar. Tamar, elle a dit, « Celui qui m'a donné ces trois objets-là, la canne, la bague et l'écharpe, elle n'a pas voulu humilier Yehuda. » Alors que Yehuda qui était le Hav Beddine, il a dit, « Roti ou Havetisaref. » « Sortez-là et condamnez-la à mort. » C'est comme on a étudié dans la parasha de cette semaine, ou « Bat-Kohen qui était le Havetisaref. » Alors elle n'a pas voulu humilier Yehuda, mais Yehuda lui aussi, il était un sadique. Il a été modé à la haimet, il a dit, « Tzadka mi meni. » Oui, c'est vrai. Alors, Yehuda, il était un sadique sinon, elle était prête à se faire jeter dans un four ardent et ne pas humilier Yehuda. Mais qu'est-ce qu'ils font les deux ensemble ? Un homme n'est pas supposé être avec une femme, seul. Oui. Comment ça s'écrit ça dans le monde ? Alors, mais écoute, des fois tu ne fais pas attention. Écoute, tu marches dans la rue, est-ce que la rue elle t'appartient ? Non. Tu marches dans la rue et une femme elle vient t'attaquer le soir. Alors c'est pour ça qu'il faut aller et il faut savoir où marcher. Rav Kahna, il vendait des paniers, des trucs de femmes. « Te va te hai ma tronita. » Encore une fois, cette matronita, elle ne laisse pas tranquille les hachamim. Amarla, Amarla, il lui a dit, « Alors, donne-moi du temps, je vais aller m'arranger pour faire la Avera. » « Il est monté à la terrasse. » « Venafil, » « Il est tombé, il s'est jeté. » « Venafil, mais il grat » « De la terrasse, les ara. » « Il s'est jeté. » « Atta Eliahu Kable. » « Eliahu Annavi, il est venu, il a attrapé. » « Amarla. » « Eliahu Annavi, » « Eliahu Annavi, » « C'est ça, il vient quand on a besoin de lui pour sauver quelqu'un. » « Amarla. » « Amarla. » « Atrahtan arba me aparsé. » « Eliahu Annavi. » « Peut-être cet homme-là. » Alors, écoutez, très bien. Je vous ai expliqué plusieurs fois. Ça veut dire qu'il s'est jeté de la terrasse et il a été sauvé. Peut-être quelqu'un, il l'a sauvé en bas. Des fois, quelqu'un, il se jette de la terrasse et quelqu'un... Il n'est pas mort. Il a été sauvé. Alors, plusieurs fois, l'Agmara, elle dit que c'est Eliahu Annavi. Ça veut dire des fois, quelqu'un, il était en danger, il était sauvé. Eliahu Annavi, il l'a sauvé. « En deux semaines, un bébé, il est tombé de quatre mille étages. Il est arrivé sur lui. » Il est tombé par terre. Oui. Il est pas mort. Là, c'est courant. Il n'y a pas de soucis. Alors, Eliahu Annavi, voilà. « Atta Eliahu, câblé, à Marley, et Eliahu, il a dit à cette personne, « À Trahtan, tu m'as dérangé 400 par ça. » Par ça, on va dire kilomètres ou 400. Ça veut dire « J'étais loin et je suis... j'ai couru vite. pour te sauver. » « À Marley, alors ce hakam, il lui a dit « Mi garamli, qui m'a causé que je tombe dans ce piège ? » Et cette femme-là, elle me poussait à faire la havera. « L'Avani, ou ta ? » Est-ce que ce n'est pas la pauvreté ? Ça veut dire pourquoi il faisait ce métier-là de vendre des paniers qui étaient un métier où on ne gagnait pas beaucoup d'argent ? C'est parce qu'il était dans le besoin. Alors, il dit « C'est la pauvreté qui m'a causé de fait. Des fois, quand tu dois gagner ta Parnassah, tu fais n'importe quoi. » qu'est-ce qu'il a fait Eliyahu ? Il lui a fait... Il lui a rendu un grand service. Il lui a donné comme cadeau un chiffre des dinare. Ça veut dire... C'est comme un sac plein d'argent. Il lui a dit « Voilà, tu es maintenant, voilà. » Il lui a donné 100 000 dollars. « Ça ne vend plus. » « Ça, et maintenant, ne vend plus ça. » « Et tu ne vas plus faire. » « Et tu ne vas plus faire des averot. » Alors, c'est ça, le « Inyan. » C'est pour ça que... C'est pour ça que... Il faut faire très attention de ne pas faire le « Yehud », de se trouver seul avec une femme. Mais ici, comme on a dit, ils n'ont pas fait... Ils n'ont rien fait pour cela. Ils vendent. Une femme, elle vient. Il n'y avait personne. Elle vient. Elle veut faire la averaïe. Alors, il faut faire attention. Ok. « V'y nous, amadona et l'ohéno à nous, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous. » le Zohar d'aujourd'hui, il dit, c'est ça le résumé, « Celui qui n'est pas circoncis, il ne peut pas étudier la Torah. » La Torah te dit, « Est-ce que tu es circoncis ? » Alors... « Oui, c'est circoncis. » Ok. Amène le couteau, s'il te plaît. « Non, mais j'ai un gars qui coûte le pain. » « On a un moral ici. » Hein ? « Tu es circoncis. » Ok. Alors, on doit... Raymond, prépare le couteau. « Vi no ha madona et l'ohéno à l'humassade et qu'on est né ou rabbi hiya patah, rabbi hiya il... » Il fait le commentaire suivant. « Hachem bet tsetekhamis serir, bet tsaadekhamis sédé, edom, eret tsa, achat gam tshamahim na tafou. » Alors, ce pas souk dans Téhilim, il nous dit que l'hakadosh baruchu, c'est comme ça que l'agmar à elle, parce que « Hachem bet tsetekhamis serir, » « Sérir, c'est la montagne de... » « Esarir, ve alou moshe'im bet tsyon, lishpot etar esar. » Alors, 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 qu'est-ce qu'il fait Hachem a serir ? Et qu'est-ce qu'il fait Hachem à sédé edom ? Alors, quand il a proposé les malachib, ils n'étaient pas contents qu'Hachem ils donnent la Torah, ils voulaient qu'Hachem ils laissent la Torah au haut. « Gamshamahim na tafou » On va voir. Heureux sont le peuple d'Israël dans ce monde et dans le monde à venir. « Hachem shbaruchu bahar bahem » « Hachem shbaruchu » Il nous a choisis comme on dit « Hachem bahar banu » « Vem mit dab kimbo » Et à travers la Torah, à travers les mitzvots de la Torah, on s'attache à Hachem shbaruchu. C'est comme le Passeau qui dit Et c'est pour ça qu'on est Kedoshim. On est saint comme on a étudié, on a lu la parasha de Kedoshim et la parasha de cette semaine, la parasha de Hemor. « Ham kadosh » On est appelé un peuple saint. Ça veut dire qu'on doit être différent des autres par rapport à nos responsabilités. « Hachem la otam le madriga el yona » À travers les mitzvots de la Torah, nous montons des échelances spirituelles. « Shennikret Kodesh » La Torah, elle est appelée Kodesh. « Shekatouf Kodesh Israël Hachem » « Réchitez-vous à toi que Moshé O'Din » « Kisraël » Alors il dit « Pourquoi Hachem il nous a choisis ? » « Kimishem on a tiamim » Parce que depuis huit jours, ça veut dire depuis le moment qu'on fait la Brit Mila « Midab Bekimbo » « Bishmo » On est attaché à Hachem Baruchu quand on a fait la Brit Mila « Ulshoumim Bishmo » Et on est comme si on a un tampon qu'on est les serviteurs d'Hachem « Vehem Shello » Et à travers la Brit Mila on devient Kodesh Baruchu parce que tant qu'on n'a pas enlevé cette Aorla cette peau la Aorla elle est téméa elle est impure d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne donne pas le nom du haut bébé jusqu'au moment où on lui a enlevé la Aorla il faut lui enlever la Touma avant de lui donner son nom qui est été consultée les descendants de sable à mal à m roti matem le cabel est à torah est ce que vous voulez recevoir la torah des autres achats à ce moment là raksa arrête la tête la terre et la tremblée gérard stali cannes l'aîné qui va théo magadol elle voulait comme ouvrir sa bouche et détruire l'humanité amra les fans à ribona olam à chassou im chel sim a mis peiné al païm shana codem chenivra olam cloutim les fanai 1 comment tu vas donner la torah qui est le trésor précieux de l'acadosh baruchou qu'il existait des milliers d'années ici il dit al païm shana codem chenivra olam 2000 2000 ans avant la création du monde comment tu veux donner la torah au béné au béné savent à relire ils n'y sont pas circoncis chez en amr et show me vivre et terra ils n'ont pas le tampon de la brite avec quand je marre ou l'alliance comme abraham a vu nous c'est lui qui a fait cette alliance ainsi que ses descendants amalak a douche baruchou qui sait qui sait yo vedou et les fous mode qu'est moteur ou brit à torah lot in athènes l'if n'aime ça veut dire on leur a pas donné à sa ville a fait la brit mille a oui certainement oui mais ici on parlait descendant de ça il n'a pas fait au kit a dit ça non c'est pas mais à kovin ou ita kavin où il a fait la brit non il avait il avait la rouge jaune oui mais oui tu fais pas là tu fais pas la brit le huitième jour 1 1 il ya ceux qui disent que yaakov à vinou il est né quand il était ma houle c'est pour ça qu'on divé à kovish tam ça veut dire tam ça veut dire il était déjà circoncis ok ça c'est écoute ça c'est un médrage mais de toute façon ici le zohar parce que c'est dur de dire que yaakov à vinou il n'a pas fait la mille à son fils itzhak à son fils et savent il l'a fait à yaakov pourquoi il va pas la l'affaire alors il avait la rouge jaune ok la rouge jaune à l'ara elle te dit tu attends jusqu'à ce que ça passe un et après tu fais alors en tout cas alors hachem il a dit y'avait doux ou brit or à l'autre in athènes on peut pas donner la torah aux enfants de et savent parce qu'ils sont pas circoncis c'est gêner ma hachem bc des rames et rb ça des rames et des dons et rachat comme on a dit la terre est la tremblée parce que on peut pas donner la torah à quelqu'un qui n'est pas circoncis michoum chateau à nannit ténètes et l'allemis chier chevaux berit kodesh voilà la torah elle ne peut pas résider que chez quelqu'un qui a la brit mila ou miché nom la mer ou miché mais la mette aura les michel l'onimol et celui qui enseigne la torah à celui qui n'est pas circoncis mais chaque air c'est comme tu tu vis c'est britot comme si il dit des mensonges par rapport aux deux à la bonne journée aux deux aux deux mais aujourd'hui à l'hôpital à l'eau à l'eau oui attend et là les michel bris de kodesh ou michem la mette aura les michel animaux à l'homme et chaque air bivrite à torah parce que ou mais chaque air bivrite à tzadik ou knesset israël qui a torah ni ténat les maquements et vélo les maquements à air ça veut dire c'est comme corban psa celui qui n'était pas circoncis qu'on a rl loyo khalbo rabia bahamar am la mette aura les michel onimol mais chaker bichlosham et commode alors c'est comme on a dit il y à la brit de la torah il ya la brit de la brit mila alors il yi chose à par 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 pas ceinture et il yiselben ptq et o delivery et où une tête lorsqu'on peut les et laisser amed les foes aussi quelques avis et là pour ce quiactic pour la bas on C'est le nom de la mort adam chez nola de l'eau mit mané à la croix mille et mal à alors ici dit écouter la botaille quelqu'un quand il est né il n'a pas lâché kina il n'a pas la présence de dieu a tché ni molle ça veut dire jusqu'au huitième jour c'est pour ça qu'il faut que le bébé il soit protégé qu'est vache et ni molle dit or est là à la vitre or et route chez la roue à celle et mal à zaka la ce qu'on aura d'arra à la vitre or et yotera zaka ve asa mitzvotatora alors ça veut dire alors la première étape c'est la brit mille a ensuite zaka la asso qu'attora ça veut dire il suit le commandement de la torah il ya une autre qu'est douche à ni dans la carrière et en l'outil était là zaka ve asa mitzvot il a fait les mitzvot ni torrera à la vitre or et l'outil était là zaka venasa isha alors il ya la brit mille a il y à la torah il y à les mitzvot et il y à le mariage zaka ve olid banim ve l'immedo tamzerachav s'élame l'akadosh iné azua adam shalem shalem bakko paruqa donai leul amén ve amén à à